... Isabelle Beaupin-Vecchio, Pascal Galibert, M. Verniajou a donné pouvoir à M. Claude Mazard, Claire Hénin, Francis Defranou a donné pouvoir à Delphine Schlegel, M. Bernard Livian, Mme Suzanne Charrier a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Lahaye, Mme Martine Antonin-Ringaud, M. Pierre Hagemont, M. Jean-Pierre Lahaye, M. Jean Recherchant a donné pouvoir à M. Pierre Hagemont, Mme Pascale Dumetz, et enfin M. Louis Léonide. Bien, le secrétaire de séance ce soir est M. Jean-Charles Lander. Bonsoir. Alors, lors de la séance du conseil municipal du 15 octobre 2018, ont été libérés les points suivants. Finances. Décision modificative numéro 1, exercice 2018 du budget de la commune. Attribution d'une subvention exceptionnelle à une personne physique. Attribution d'une subvention exceptionnelle au football club de Gournay-sur-Marne. Attribution d'une subvention au bénéfice de l'association Société des amis Eugène Carrière de Gournay-sur-Marne au titre de l'exercice 2018. Approbation de l'avenant de réaménagement de l'emprunt garanti de la SHLM Antin Résidence dans le cadre du financement du programme de construction de 48 logements sociaux, 6, 3 rue de la Ferme à Gournay-sur-Marne. Personnel. Modification du tableau des emplois. Cadre de vie. Avis de la commune de Gournay-sur-Marne au projet du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. PM-HH. Implantation d'un poste de distribution publique d'électricité. Autorisation donnée à M. le maire de signer la convention de servitude avec Enedis. Rendu compte. Décision du maire d'exercer le droit de préemption. Autorisation donnée au maire de signer l'acte authentique et tous les documents afférents dans le cadre de l'acquisition d'un bien par voie de préemption. Enfance et jeunesse. Règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances. Règlement de fonctionnement accueil de loisirs, cantine et études. Scolaire. Convention de mise à disposition du jardin de la police municipale. Social. Création de catégories de tarifs pour certaines activités ou sorties organisées par la Maison pour tous. Événementiel. Autorisation donnée au maire de signer une charte avec l'Association nationale mémoire du Mont-Valirien. Y a-t-il des commentaires sur ce qui vient d'être évoqué ? S'il n'y en a pas, on va partir du principe que c'est une adoption à l'unanimité des membres présents. C'est le cas, je vous en remercie. Bien, donc comme c'est indiqué sur le slide qui est derrière moi, le conseil municipal de ce soir est un conseil exceptionnel, non pas au regard de la densité de la délibération, mais simplement au regard du fait qu'il n'y a qu'une délibération. Cette délibération que vous avez proposée ce soir, et je vous remercie d'ailleurs de vous être rendu disponible, est imposée de par le calendrier et la date, et uniquement pour cela. Sinon, nous nous saurions retrouver à l'occasion du prochain conseil municipal, dont je vous donnerai la date à l'issue du conseil, de manière à ce que chacun puisse s'organiser. Alors, cette délibération sur la taxe d'aménagement sera présentée par Delphine Schlegel. On a déjà, l'an passé, de mémoire, abordé cette question du taux de cette taxe, mais je vais laisser le soin à madame Schlegel de vous en parler. Delphine. Donc, en novembre 2016, on avait déjà réévalué la taxe d'aménagement sur la ville de Gournay, puisqu'en octobre 2016, pour rappel, le PLU avait été validé par les services de l'État. Et donc, on avait tout loisir d'augmenter la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est la taxe que paye tout pétitionnaire d'un permis de construire quand il a grandi, quand il construit, quand il fait une extension, que ce soit un particulier ou un promoteur. Cet taxe d'aménagement, nous, commune, nous sert à payer tout ce qui est raccordement Enedis, quand il y a un transfo nécessaire sur une construction. Nous sert à payer aussi tout ce qui est service à la population, c'est-à-dire que si on veut agrandir une école, si on veut construire une école, etc., on se sert de cette taxe d'aménagement pour que le budget de la ville ne soit pas grévé par les constructions qui arrivent. Donc, à l'époque, on était à 5% dans la zone UG, c'est-à-dire la zone la plus pavillonnaire de la ville. Et donc, on était monté à 12% dans les zones avec des droits à construire les plus importants, c'est-à-dire la zone UA, la zone UAA et la zone UB. On était monté à 12% en sachant qu'on a le loisir de monter jusqu'à 20%. Par tranche, on peut faire 10, on peut faire 12, on peut faire 15 et on peut faire 20. Ça nous a pris un petit moment de réflexion parce qu'on s'est dit, dans ces zones où les droits à construire sont importants, on a de toute façon aussi des gens qui habitent des pavillons et qui souhaitent faire des extensions. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention à ce que, eux, ça ne leur greffe pas leur budget quand ils font un agrandissement de maison ou quand ils construisent. Donc, du coup, cette taxe d'aménagement, elle est calculée de la façon suivante, c'est-à-dire que vous construisez une surface X qui est multipliée par un taux. En région Île-de-France, ce taux, il est de 823 euros, multiplié par le nombre de mètres carrés. En sachant que les 100 premiers mètres carrés sont abattables, enfin, il y a un abattement de 50%, que quand on construit du logement social, la surface aussi a un abattement de 50% et quand ça a de l'accession à la propriété, par contre, c'est du 100%. Donc, on a fait nos petits calculs en se disant, il faut aller rechercher, et d'ailleurs, ce sont en bureau municipal du groupe majoritaire, nos colistiers qui nous ont dit ce qui serait bien, c'est de savoir combien il y a dans ces zones-là de gens qui, depuis 2016, ont demandé une extension ou un agrandissement. Donc, hors promoteur, bien entendu, parce que le promoteur, après, il paye 20%, il paye 20%, on s'en occupe un peu moins. Bien au contraire. Donc, du coup, on a fait les recherches nécessaires. On a eu trois demandes. On n'a pas eu de permis de construire dans ces zones-là. Par contre, de pétitionnaires, on va dire, particuliers, on a eu trois demandes et qui concernent, c'est ce que j'avais annoncé en bureau municipal, qui concernent des surfaces de 20 mètres carrés. Donc, on en a une de 19,20, une de 19,35 et une de 6,30. Donc, si on passe cette taxe d'aménagement à 20%, ces gens-là auraient été impactés de la façon suivante, c'est-à-dire qu'à l'époque des 12% sur 20 mètres carrés, j'ai pris une moyenne de 20 mètres carrés d'agrandissement, à l'époque, ils auraient payé 900 euros de taxe d'aménagement, donc en ce moment. Et si la taxe d'aménagement, donc, passe à 20%, ils se retrouvent à payer 1 400 euros. Donc, certes, c'est 500 euros. Par contre, si on prend les promoteurs, sur une opération de 40 logements, à 12%, le promoteur paye 85 000 euros, à 20%, il paye 214 000. Donc là, l'impact, il est énorme et il est beaucoup plus important. Et donc, on estime, au regard de toutes ces informations, que comme on a le loisir de l'augmenter jusqu'au 30 novembre de cette année, il nous paraît, nous, opportun en tout cas, dans ces zones avec les droits à construire importants, de la passer à 20%. Après, on a aussi regardé ce qui se passait sur les communes avoisinantes. Bon, ils sont tous à 20%. Il ne faut pas rêver. Ils ont tous été chercher aussi l'argent pour créer leur propre structure et pour faire le raccordement enédit sur les opérations de construction. Ils ont tous été chercher l'argent là aussi. Donc voilà, le but de cette délibération, c'est, avant 30 novembre, de passer cette taxe à 20%, qui est de toute façon le maximum légal aujourd'hui, de laisser à 5% sur le reste de la commune et donc de valider le fait que nous la passons de 12% à 20%. Bien. Y a-t-il des questions particulières sur cette élévation de taxes ? Alors, je vais me permettre quand même d'ajouter, parce que ça a son importance dans le contexte actuel, c'est aussi qu'on ne sait absolument pas dans quelle direction va l'État aujourd'hui. Sur la question de la fiscalité, vous avez certainement tous dû entendre que le président allait annoncer une réforme pour la fin de l'année 19 ou début 20. Il a annoncé déjà, normalement, depuis l'année dernière, qu'il nous donnerait quelques indications sur la réforme territoriale, et notamment dans les zones métropolitaines, pour savoir un peu comment les choses s'organiseraient. Nous, on a choisi, en tous les cas, de ne pas augmenter l'impôt pour chacun d'entre nous. Vous pourriez me dire et m'objecter, mais là, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. C'est pas faux, mais c'est pas la même chose. C'est pas faux parce que c'est une hausse qui vous est demandé de voter. Mais celle-ci, il faut bien voir qu'elle nous permet d'avoir, en tous les cas, quelques recettes supplémentaires nous permettant de mener à bien les aménagements nécessaires pour la ville. Actuellement, tout est à peu près figé. Le président s'est engagé à compenser à l'euro près sur la base de l'année N-1. C'est ce qui semble être le cas. On verra ce qu'il adviendra de tout ça demain. Mais sans recettes supplémentaires, en tous les cas, et à taux constant, ça devient de plus en plus difficile. Peut-être qu'à une époque, Bernard réussissait à faire en sorte que l'assainissement pèse tranquillement sur les épaules de la collectivité, que les nouveaux transformateurs qui devaient être installés au gré des nouvelles constructions pouvaient peut-être peser sur les épaules de la collectivité. J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. Delphine parlait des écoles tout à l'heure. Mais bon, vous êtes au fait de la situation. Il ne s'agit pas, bien évidemment, que de cela. Il y a également tout le reste. Donc, c'est vrai que dans le flou actuel, au-delà de ce qu'on a dit, de toute façon, il nous semble, comment dire, précautionneux de le prévoir maintenant, avant qu'il y ait des décisions d'un autre ordre au niveau de l'État. De toute façon, on a besoin de ces recettes aujourd'hui. Il nous a semblé, puisque ce débat, nous l'avons eu, Delphine en a parlé un petit peu, entre 15 et 20, chez nous, c'est largement le 20 et très, très largement qui l'a emporté, malgré quelques échanges entre nous sur les services que peuvent d'ailleurs avoir nos administrés sur la ville. Moi, j'affirme et je prétends, mais vous pourriez d'ailleurs faire vous-même le calcul que la ville a des équipements que beaucoup de villes nous envient. et si vous faites le ratio entre ce que nous avons sur la ville comme service, petite enfance, enfance, centre de loisirs, école, stade, alors vous pourrez m'objecter, on n'a pas de piscine, la belle affaire. C'est vrai que ça manque. Vous verrez que le ratio, par comparaison, nos 7000 habitants vis-à-vis des autres, finalement, et on peut délier, école de musique, cours de tennis, dojo, tout ce que vous voulez, vous verrez que la ville n'est pas si mal doutée que ça et que les efforts que la ville a consentis, finalement, pour que cela serve aux administrés, sont de réels efforts, mais qu'à un moment donné, la question de la recette se pose à nous comme aux autres. Alors certains ont déjà résolu ça, 20% partout, nous on y arrive, pour les raisons que nous venons d'évoquer, Delphine et moi-même. Bien, n'hésitez pas à intervenir sur cette question, si vous le souhaitez. Je suis désolé, mais le public ne participe pas au débat. Mais, madame. Oui, moi, je regrette simplement, c'est que les Gournésiens, il y en a qui vont payer 5%, d'autres 20%, je l'avais déjà dit à l'époque, quand on était passé à 12%, ça me dérange, moralement, que tout le monde ne soit pas sur la même... tout simplement, parce qu'on n'est pas forcément dans le bon secteur. Donc... Si, justement, il y a des secteurs qui vont être... Qui vont passer à 20% et les autres sont restés à 5%. Donc c'est toujours un peu, je trouve, la disparité entre... Ça me dérange. C'est vrai qu'il y a une disparité de fait, sauf que les secteurs, qui sont les secteurs que vous citez, sont les secteurs qui ont vu la densification s'installer avant notre arrivée. C'était déjà le cas par le passé. La départementale a vu un certain nombre de constructions. Vous pouvez regarder d'ailleurs au dos quelles sont les zones dont on parle. Ce sont déjà des zones qui sont densifiées, qui vont se densifier avec ou sans nous, mais en tous les cas, le plus offre la possibilité de construire un peu mieux dans ces zones-là. C'était déjà le cas auparavant, c'est toujours le cas. Et dans ce qu'a cité Delphine tout à l'heure, vous aurez noté que dans ces zones-là, seules trois opérations de particuliers. Pourquoi ? Simplement parce que les particuliers qui sont là ne nous ont pas attendus pour vendre leurs biens à des éventuels promoteurs qui ont construit ou pas, mais qui le feront à un moment donné. Et c'est surtout ceux-là qui sont dévoreurs d'énergie électrique, qui sont dévoreurs d'assainissement, plus que les autres. Plus que les autres. Enfin, il y a une certaine forme de logique derrière cela. Mais vous l'aviez effectivement déjà évoqué. Y a-t-il d'autres remarques ? Monsieur Hagemant et Léo derrière. Monsieur Lai, pardon. Non, non, mais simplement, moi je m'étais livré à la même remarque, un peu, effectivement, passée de 12 à 20. Mais quand on regarde bien par le truchement des abattements et des exceptions qui sont faites, ce sont davantage les promoteurs qui vont participer au paiement de cette taxe d'aménagement qui est somme toute nécessaire. Donc effectivement, nous voterons la délibération. Je souhaiterais juste donner deux exemples. Je comprends tout à fait ta remarque, complètement, forcément, on n'est pas complètement, on va dire, inhumains. Mais par contre, après, on est sur la base de l'intérêt général et pas de l'intérêt particulier. Donc du coup, ce qui fait que quand, par exemple, le marché se construit, le marché, besoin d'un transformateur ou pas, le marché, c'est un peu différent puisqu'on a une installation, en fait, de chantier qui déborde un peu sur l'espace public. Donc là, on va avoir des sous qui vont rentrer un petit peu, qui va nous permettre de relier ce marché à un transformateur qui est un peu plus loin. Là, on va rentrer un peu dans nos frais sur la relation entre le marché et le transformateur. Par le biais des droits de voirie, parce qu'on a une emprise sur le domaine public. Si je prends l'exemple du permis du parc Maël qui est en face, qui date maintenant, qui va sans doute arriver là à se faire, sans doute que le promoteur va devoir mettre un transfo. Le marché s'est enrôlé sur un des transformateurs déjà de la ville. Forcément, il n'y aura peut-être plus de capacité, il va devoir faire un transformateur. La ville doit toujours participer sur son domaine public, sur la liaison de ce transformateur sur le domaine public. Ça va nous coûter entre 5 et 10 000 euros. C'est-à-dire que le promoteur construit, il va payer une partie, mais la ville paye aussi à chaque fois qu'il y a une liaison qui se fait sur son domaine, entre 5 et 10 000 euros. Donc, à chaque construction, de toute façon, la ville doit participer à cette liaison électrique, ce qui fait que, de toute façon, il faut bien une ressource financière quelque part. Vous le disiez, de toute façon, vous allez aller dans ce sens-là. Mais c'est toujours dans la vision globale de la ville. Et on est obligé d'avoir une vision globale. Après, tout à fait, la remarque, elle est humaine et elle est normale, cette remarque. On se l'est faite, tous. J'imagine, oui. Après, on est obligé d'avoir une vision globale. J'entends bien qu'il faut rentrer de l'argent. J'entends bien. C'est normal. Il va y avoir des... Je l'entends. Et l'impact, comme le disait M. Laé, l'impact, il va être subi 100 fois plus par les promoteurs que par le particulier. C'est sûr. Mais bon, après... Après, d'où l'intérêt d'avoir été aussi recherché, voir quels sont les agrandissements qui se produisent, même sur le reste de la ville. En zone UG, tout ce qu'on a en déclaration préalable, etc., c'est souvent ça. C'est du 20 mètres carrés. Donc 20 mètres carrés, quand on sait que les 100 mètres carrés, c'est 50% d'abattement, quand on sait que tout ce qui est en dessous de 5 mètres carrés, de toute façon, c'est gratuit, c'est complètement exonéré. Donc vous le verrez dans les délégations, tout est noté. Donc c'est vrai que l'impact financier va être forcément plus répercuté ou bien plus répercuté sur les promoteurs que sur le particulier. Mais la réflexion reste de toute façon juste. s'il n'y a pas... Monsieur Léonide, excusez-moi, vous aviez levé la main. Est-ce qu'on a une idée du montant de la recette pour une année, disons 2019 ? Alors, c'est compliqué puisque pour l'instant, rien n'est sorti. On est en place depuis 2014 et on n'a aucune construction qui est sortie, aucun logement qui est sorti sur la ville. Quoi qu'on entende, la ville a changé, la ville, etc. Pour l'instant, on n'a aucun logement de sortie. Donc je ne peux absolument pas vous dire. Ça fait partie, monsieur Léonide, d'une question que j'ai posée au service des impôts pas cette semaine, mais la semaine d'avant, à la demande d'ailleurs de ma directrice financière. Parce qu'en fait, on n'a pas... on n'a pas d'indication précise et on n'a pas le timing. Je ne sais pas si Bernard s'en souvient. En tous les cas, pour l'instant, les impôts sont dans l'incapacité de nous donner avec précision tout ce qui tourne autour de la taxe d'aménagement. En tous les cas, de nous dire à quelle opération ça doit se raccrocher. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On l'a demandé, on a eu un retour, mais je n'ai pas de... Le seul retour que j'ai, c'est que pour l'instant, les services des impôts ne sont pas dans la capacité de nous fournir de manière systématique cette information. Ça a fait l'objet... J'ai eu un élément de réponse, c'est celui que je viens de vous fournir, on a tant d'autres. Mais pour l'instant, on n'a pas... Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui se construit. S'il n'y a pas d'autres remarques qu'on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Trois abstentions ? Et du coup, avec le pouvoir de l'équipe de Pierre Agement. Très bien. Écoutez, en tous les cas, ça nous a permis d'avancer un petit peu sur cette question-là. L'ordre du jour est levé. La séance est terminée. Je vais pouvoir simplement vous communiquer la date. C'était le 6, je crois. Le 5. C'est quoi comme jour ? Donc, le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi.